Ball championnat national féminin, les matchs se poursuivent au stade Dialogue de Chibonga sous l'œil scrutateur de la direction technique nationale. La cinquième journée a enregistré le plus de buts depuis le début de cette compétition. Le point avec Raisa Lorme Zamendong qui est sur place. Le rendez-vous de Chibonga tient ses promesses. La mobilisation est totale depuis le démarrage de la compétition pour encourager les footballeuses. Je pense que ce qui est fait aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous suivons aujourd'hui n'est que la concrétisation de ce que nous avons initié lors des journées de réflexion. Et aujourd'hui les filles sont en train de nous démontrer qu'elles sont capables de beaucoup de choses. Je pense qu'à travers la mobilisation qui est faite dans les tribunes je peux vous affirmer que ça promet vraiment beaucoup. Plus de 40 buts déjà inscrits, des prestations qui suscitent un réel intérêt surtout pour la direction technique nationale en quête de talent. Il y a des bonnes filles qui savent bien jouer au football. Là nous avons déjà retenu pratiquement près d'une quarantaine de joueuses. Nous allons pouvoir trier en fonction des âges. Mettre l'équipe nationale U20 et l'équipe nationale A. Le championnat national de football féminin était véritablement très attendu par la famille du football. Cette génération devra changer la donne. Nous leur donnons la chance maintenant de s'exprimer hors du Gabon en les inscrivant dans des compétitions internationales, toutes catégories confondues. Et à travers ce championnat, elles vont dessiner l'avenir du football féminin au Gabon. Les demi-finales se disputeront le 18 avril et la grande finale est prévue pour ce dimanche 19 avril en présence de la marraine de la compétition, de la marraine du football féminin et des épouses des membres du gouvernement. On retiendra en attendant le score fleuve du match Estuaire 1-Gounier de 15-0 en faveur de l'Estuaire en vert. Les résultats des demi-finales jouées cet après-midi en première heure. Estuaire 1 contre Estuaire 2-3-1 pour Estuaire 1 qui se qualifie pour la finale. En deuxième heure, Autogoué au Goué Vindo. Un but partout à la fin du temps réglementaire et quatre tirs à deux en faveur du Autogoué. La grande finale, comme disait Raïssa, a lieu demain et déjà elle est très attendue. D'ailleurs, le Stade Dialogue, vous l'avez vu, a refusé du monde aujourd'hui. La finale est prévue donc demain pour 14h. Sous-titrage Société Radio-Canada